Je ne peins pas pour peindre, je peins pour essayer de dépasser ce que possède ma tête. C'est très difficile à expliquer, il y a un terme que j'aime utiliser, c'est l'intuition. Un malgré-moi de la peinture, voilà comment se définit Christophe Oller. De ses études à l'école d'art de Bâle, puis aux arts décoratifs de Strasbourg, il garde la prégnance des cours de dessin de nu. L'art de se jouer du temps et de la vitesse, en laissant parler la main, le geste et les corps, puissants et omniprésents dans son œuvre. J'avais cette nécessité de donner un maximum de puissance à quelque chose de banal. Je dis souvent que si j'étais capable de peindre une fleur, je le ferais. Donc je ne pense pas que la force vient du sujet, mais de la façon de décrire quelque chose. Et c'est quelque chose qui m'obsède, c'est de donner de la force à quelque chose de quotidien. Des êtres seuls ou en groupe, en proie à ce que notre imaginaire veut bien y lire. Un chant ou bien un cri, magnifié par une palette de couleurs chaudes. Pour moi, on est dans l'abstraction la plus totale. Et ça me permet d'équilibrer mon trait qui, lui, est figuratif, je représente quelque chose. Et je sais que ma couleur, ce n'est pas un habillage. Je ne colorie pas le sujet, mais je lui apporte une vibration. La couleur, je la consomme un petit peu comme un dessert. C'est quelque chose qui fait plaisir à la fin. Et je l'entends utiliser de cette manière. Une histoire de l'humanité, la sienne, vive et explosive, inquiétante parfois. Et quand il ne peint pas, Christophe Oller se laisse porter par le jazz, libre. Mais ça, c'est une autre histoire.